CINEMA 4D Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur CINEMA 4D Alors aujourd'hui on va s'amuser avec l'effecteur audio et les particules Donc en fait on va surtout être sous Expresso Parce que les particules Sinking Particles se gèrent depuis Expresso Et si on veut utiliser l'effecteur audio avec les particules Il va falloir passer par le nœud échantillon que j'ai déjà montré sur le blog C'est un des premiers post que j'ai dû poster sur le blog Et donc ça se fait dans Expresso Donc on va voir en fait 3 petits setups Expresso Qui ne sont pas des effets mais plutôt des débuts d'effets C'est à dire des choses que vous pouvez utiliser pour créer des effets après avec les particules ou avec autre chose L'effecteur audio, on l'a déjà vu C'est un effecteur Mograph, on le trouve ici dans Mograph Effecteur Et ici il est là, effecteur audio Cet effecteur audio permet d'influencer des éléments Mograph, les clones Des éléments mis dans un fracture Des lettres du mot texte Des éléments sur lesquels on applique un polyéfix par exemple On peut, comme c'est un effecteur, on peut aussi le passer en mode déformateur Et dans ce cas on va déformer le maillage C'est à dire des points, des polygones Ou déplacer les objets Et tout ça en fonction de quoi ? En fonction d'un fichier son que l'on va charger dans cet effecteur audio Alors un fichier son qui est au format Wave ou au format MP3 Je ne sais pas s'il y a d'autres formats disponibles Je crois que oui si QuickTime est installé Mais vu que QuickTime, il est conseillé de ne plus l'installer maintenant Il faut voir Donc cet effecteur audio On peut l'utiliser dans Mograph Vu qu'il est fait pour ça On peut l'utiliser comme déformateur Mais avec les particules, comment on va pouvoir l'utiliser avec les particules ? Et bien ça se fait dans Expresso On va voir ça tout de suite Je vais commencer par créer un simple émetteur de particules Sinking Particles Donc pour ça j'ai besoin d'un neutre Que je vais renommer émetteur Émetteur Et expresso Autant mettre le tag expresso dessus aussi Je fais un clic droit dessus Je vais dans propriété cinéma 4D Et je vais ajouter le tag expresso Qui est tout en bas ici Ça m'ajoute le tag Et ça m'ouvre la fenêtre expresso Je vérifie qu'ici Mise à jour de l'animation c'est coché Ça évite les soucis Normalement c'est comme ça quand on l'ouvre Je vais ici dans le X-Pool Qui va me permettre d'accéder à tous les nœuds expresso que j'ai besoin Donc ici dans Opérateur Système J'ai trouvé tous les nœuds que j'ai besoin Qu'est-ce que j'ai besoin justement comme nœud ? D'abord j'ai besoin de récupérer la position Et l'orientation de ce neutre Donc j'ajoute le neutre Ici je vais chercher donc sa position globale Coordonnées Position globale Position globale Voilà Et j'ai besoin de son orientation Pour ça j'ai besoin Ici un petit carré rouge D'aller chercher la matrice globale Là dessus je vais caler en fait Un générateur de particules Donc je vais ici dans Sinking Particles Dans TP Générateur Je prends ici le PORage Parce que c'est le plus utilisé peut-être Voilà Le PORage me demande une position Pour savoir où il doit se mettre dans la scène Je vais donc le relier à la position globale de mon émetteur Tac Et pour pouvoir le tourner comme je le souhaite Ici je vais ajouter le peur dans le petit carré bleu Le peur alignement de l'émetteur Que je vais relier ici à la matrice globale de mon neutre Voilà Je vais ici ajouter aussi La naissance des particules du côté rouge Afin de savoir De pouvoir relier en fait les particules à un groupe Pour remettre en fait à la bonne taille Ce nœud Tous les nœuds expresso d'ailleurs Au lieu de jouer comme ça Je fais un CTRL double clic sur la partie blanche Ça le met tout de suite à la bonne taille Pareil ici Tac Parfait Donc là c'est parfait Ici mes particules je vais les placer dans un groupe C'est plus pratique Donc je vais aller chercher ici dans le TP standard Un PGROUP Que je relis ça ici Et je relis le PGROUP A la naissance des particules Je vais laisser le groupe global peut-être pour le moment Parce que de toute façon on n'utilise qu'un seul groupe de particules Dans ce setup Donc autant laisser comme ça En faisant ça en fait j'écris un petit émetteur de particules C'est tout bête Si je fais lecture Si je fais lecture Voilà ce que ça fait Ça émette des particules Je vais mettre 500 frames Je vais mettre 500 frames histoire qu'on ait le temps de réagir Voilà 500 frames c'est parfait On peut maintenant Comme tout est relié On peut faire tourner l'émetteur de particules De 90 degrés Pour qu'il émette les particules vers le haut Voilà c'est parfait Il émet les particules pendant un certain nombre de frames Il en émet un certain nombre Bref C'est un émetteur assez classique Pour pouvoir modifier tout ça Je clique sur le PORage Pour le sélectionner Et ici j'ai toutes les propriétés Tous les paramètres De cet émetteur La quantité maximum ici De particules La durée de vie des particules La variation de durée de vie Leur vitesse etc J'ai vraiment tous les réglages que j'ai besoin On va modifier quelques petites choses Ici je ne veux pas une quantité maximum Ça veut dire qu'il n'y a que 100 particules au maximum dans la scène Moi ce que je veux ici c'est un taux par image Donc pour chaque image de mon animation Je veux émettre un certain nombre de particules Ici je vais laisser un pour le moment De toute façon ça va changer La durée de vie on va dire que 20 frames seulement Ça doit suffire Donc ici ça fait vraiment peu de frames Ça fait quelque chose d'assez court Les particules meurent assez vite Donc ici on va jouer avec la variation de vie On va mettre 50% Comme ça certaines particules vont durer plus longtemps D'autres moins longtemps Ça va varier Ça va varier à hauteur de 50% La vitesse on peut mettre 200 Histoire que les particules aient un petit peu plus vite Comme ils vont plus vite Ils vont aller aussi un peu plus loin Voilà c'est parfait Il n'y a qu'une particule qui est émise à chaque frame Ça c'est bien On a un émetteur de particules Ce qu'on savait déjà le faire Jusque là rien de nouveau Je vais mettre ça plus sur la droite Comme ça parce que je vais mettre des choses ici Maintenant ce que je souhaite C'est que ces particules soient émises En fonction d'un fichier audio En fonction du rythme d'une musique Par exemple Donc comment je peux faire ça ? Je vais utiliser l'effecteur audio Je vais dans mon graphe Effecteur Et j'ajoute l'effecteur audio Tac L'effecteur audio Voilà ses paramètres Me demande ici un fichier audio Dans effecteur Il demande qu'on charge un fichier audio Alors j'en ai Sur le site d'Incompetech On peut trouver des musiques gratuites Que vous pouvez utiliser dans vos compositions Dans vos travaux A condition en fait de dire que ça vient bien du site Incompetech Et que l'artiste l'ayant fait C'est Kevin MacLeod Voilà Donc comme ça c'est dit Je vais charger donc une musique ici Voilà Incompetech Do D O C'est un fichier MP3 Si je mets lecture J'ai la musique Alors vous vous l'entendez pas la musique Parce que j'enregistre que le son du micro J'enregistre pas le son de mon ordinateur Mais moi j'ai la musique dans les oreilles Là c'est horrible Ça joue pendant que je parle Donc pour éviter ça Je vais simplement couper le son Dans CinemaKD Ici dans animé Je vais décocher lecture audio Quand lecture audio est coché Quand il est en bleu clair comme ça La musique qui se joue Vous l'entendez Quand c'est décoché Quand c'est comme ça en gris foncé Quand c'est pas coché Donc La musique ici se joue Mais vous ne l'entendez pas Voilà On ne l'entend pas Donc là c'est parfait La musique se joue Mais je ne l'entends pas Ça va me permettre de parler un peu moins fort Donc ici On a la musique qui se joue Mais ça n'a aucune incidence En fait sur les particules Parce que J'ai ajouté les filtres audio Mais c'est tout Il n'y a pas de lien en fait Avec l'émetteur de particules Donc je vais dans Dans expresso Et je vais relier maintenant Mon émetteur de audio Donc le son L'influence du son A mon peorage Donc j'ajoute ici Effecteur audio L'effet tour audio Ici en entrée On a tous ses peurs De réglage Et en sortie On a tous ses peurs De réglage aussi On peut récupérer Toutes les infos Seulement On ne peut pas récupérer L'influence De l'effecteur Son intensité En fait Une valeur d'intensité Qui sortirait par ici Il n'y a pas C'est à dire que ici N'importe quoi que vous cherchez Ici Vous ne trouverez pas Quelque chose Qui soit utilisable En fonction de la musique Qui est jouée Pour ça Il faut passer par un autre nœud On va ici dans Mograph Et on prend le nœud Ici Échantillon Le nœud échantillon Permet justement De récupérer L'effet D'un effecteur D'un effecteur Mograph Et donc De l'utiliser Après dans d'autres choses Donc ici On a besoin de relier L'effecteur Au nœud échantillon Donc L'effecteur audio Il a besoin de son peur objet Pour dire C'est cet objet là Que je relis Au nœud échantillon Au peur effecteur Du nœud échantillon En faisant ça Je peux maintenant Accéder ici En sortie A un peur Intensité Tac Et ce peur Intensité Va me sortir une valeur Entre 0 et 1 Qui correspond en fait A l'influence De l'effecteur audio Sur les éléments Sur lesquels on l'ajoute Par exemple Quand on l'ajoute Un élément Mograph Les clones vont bouger En fonction De cette valeur D'intensité On peut de toute façon L'avoir cette valeur Si j'ajoute Un nœud résultat Un nœud résultat Ici A la sortie De l'intensité Tac On va avoir un résultat Entre 0 et 1 Quand je vais faire lecture Alors Essayez de tout caler Dans la capture Voilà Quand je fais lecture Ici On a une valeur Entre 0 et 1 Donc 0, quelque chose Qui varie En fonction de la musique Tout bêtement Entre 0 et 1 C'est vraiment Une valeur faible Il faut donc Je la multiplie Par quelque chose Afin de Peut-être par 10 Peut-être par 100 Peut-être par 1000 Afin de l'utiliser Sur d'autres choses Sur quoi je peux l'utiliser Je peux l'utiliser Ici Dans les paramètres Du peorage Je clique sur le peorage Et ici Le taux par image Qui est à 1 Donc une particule Par image Une particule générée A chaque image Je peux modifier ça En fonction De la musique Mais une seule particule Ou 0 particule Ça fait très peu Donc il faut que je multiplie ça On va le multiplier ça Par 100 Donc on va multiplier La valeur qui sort ici De l'intensité Par 100 Pour ça J'ai besoin d'aller chercher Ici Dans généralité Calculer Le nœud Ici Math addition Je l'ajoute Je ne vais pas le laisser En mode addition Parce que ce n'est pas ce que je veux Donc je le sélectionne Et ici A la place d'addition Je mets Dans ses propriétés Je mets multiplication On va le multiplier Cette valeur On va la multiplier Donc l'intensité Je le fais rentrer Dans la première entrée Tac Je sélectionne le mat multiplication Et dans la deuxième entrée Je vais mettre 100 Donc on multiplie Ce qui rentre Ici Dans l'entrée 1 Par 100 Et en sortie Là on va avoir Ce que l'on avait ici Mais multiplié par 100 Et cette sortie On va la relier Ici dans le petit carré bleu On va la relier Ici au Taux par image Tac Alors il faut que tout Puisse coller Dans ma capture Et dans mon expresso Dans ma feuille expresso Donc je vais essayer De décaler un peu ça Comme ça Voilà Et puis après Tout redécaler Un peu comme ça Essayer de resserrer Un peu les choses Voilà Tout devrait rentrer Normalement Le résultat ici J'en ai plus besoin Tac Donc l'effet tor audio Est relié à l'échantillon L'échantillon nous sort Une intensité Qui correspond en fait A l'effet De l'effet tor audio Que je multiplie par 100 Et que je mets Dans le taux par image Et donc Plus il y a de musique On va voir ici Là on voit le graphe de fréquence On va voir quand la musique se joue Plus il y a de musique Plus il y a de particules Et quand il n'y a pas de musique Il n'y a pas de particules Et les particules vont être donc Émises en rythme Avec la musique Si je fais lecture Tac Ici j'ai des particules Qui sont émises En grand nombre En fonction de la musique A chaque fois qu'il y a un pic Ici sur la musique J'ai plus de particules Qui sont émises Et quand la musique Est plus longue J'ai plus de particules Quand la musique est moins longue J'ai moins de particules On peut mettre d'autres musiques Pour vérifier ça Je vais changer Je vais changer juste le fichier son Toujours du même moteur Tac Voilà Je fais lecture Ici on n'a pas de musique Et la musique tout à coup Ça s'arrête Moins de particules Ça revient Et ainsi de suite Et donc là J'ai mis des particules En fonction du rythme d'une musique En fonction des paramètres Qui sont ici Et de la musique Que j'ai chargée Dans l'effecteur audio Ça c'est un truc Qui est tout bête Je peux tout à fait Ensuite Si je veux ajouter D'autres effets Je pourrais tout à fait Reprendre le P conduit Pour récupérer mon groupe De particules Et puis ajouter là dessus Peut-être un petit peu De gravité Ouais une gravité Une fois un autre Pour la gravité Un autre que je vais appeler Je fais gravité Je veux pas l'accent Tant pis Je le fais glisser Sur le nœud gravité Je relis ça Ici Tac Ce nœud gravité Je vais le faire tourner Dans le bon sens La flèche vers le bas Comme ça Donc de moins 90 degrés Parfait Et quand je fais lecture En fait Les particules sont émises Et retombent En fait Voilà Il faut booster la gravité Donc Je retourne dans la gravité Je sélectionne la gravité Je vais ici Dans ces paramètres Et je vais modifier l'intensité Ici je vais mettre 200 On va voir avec 200 Ce que ça donne Je fais lecture Ici On voit que les particules retombent Et en fait Elles sont émises En fonction de la musique Et elles retombent Et je pourrais tout à fait Relier ça C'est à dire que Si je veux Je pourrais tout à fait Reprendre Ici Le réglage de ma gravité Alors pour avoir Les réglages de ce nœud là Comme c'est un nœud Qu'il faut ajouter un élément dessus Il faut cliquer Avec le bouton Droite de la souris Sur la partie blanche Ici Aller sur port Et ici Cliquer sur afficher les noms Afin d'avoir les noms A la place d'avoir L'élément qu'on a ajouté dedans Donc ça permet Donc ça permet Ensuite ici D'aller chercher Par exemple L'intensité de la gravité Et ça Je pourrais peut-être Le relier A cette intensité là En la multipliant Par 200 Donc je vais dupliquer ça Ce Mat multiplication Ici A la place de 100 Je vais mettre 200 Voilà Et je relis la sortie Ici A l'intensité Et ici L'entrée A l'intensité Ici Et quand je fais les tours Normalement L'intensité de la gravité Augmente en fait En fonction de la musique Pareil Voilà Donc là C'est parfait On peut faire des petits effets Comme ça Tout bête Là J'émets des particules En fonction de la musique C'est intéressant C'est intéressant Mais bon Là c'est juste un peorage Qui émet des particules A certains moments On aurait pu le faire Sans les filters audio On aurait pu faire ça Simplement Avec un Un time control Par exemple Ou ce genre de choses Ouais Qu'est-ce qui pourrait être Plus intéressant A faire On va Alors Ce genre de scène Je le mettrai sur le blog Je le referai au propre Sur le blog Je vais effacer tout ça Tac Et on va voir ce qu'on peut faire d'autre Toujours Mon effeteur audio Je reprends les filters audio Parfait Je vais recharger dedans Une musique Encore une fois Alors Je vais reprendre Le Allez Rendre C'est bâche On reprend le même Tac Parfait Si je fais lecture Ça joue de la musique Et je vais couper le son Parce que ça va me casser les oreilles Voilà Parfait Je vais remettre 500 frames Histoire que ça joue Assez longtemps Et d'y voir quelque chose Dans l'animation De voir l'évolution Je vais mettre ça comme ça Parfait Là c'est génial Maintenant Qu'est-ce qu'on pourrait faire On pourrait On pourrait A la place d'utiliser Un émetteur de particules De type peorage Prendre seulement Une seule particule On peut faire ça Je vais par exemple Ajouter mon neutre Que je vais appeler expresso C'est pas un émetteur J'ai pas besoin d'émetteur De particules De particules cette fois Parce qu'en fait On va faire seulement Une particule J'ajoute dessus Mon tag expresso Voilà On va refermer tout ça Tac Je rouvre Comme il faut Parfait De quoi j'ai besoin Donc j'ai dit J'ai besoin D'une seule particule Seulement une Donc je vais dans Sinking particles C'est pour créer Seulement une particule Je vais dans TPGénérateur Et ici je prends Le Pnaissance Tac Je l'ajoute Pnaissance Le Pnaissance Permet de créer Un certain nombre De particules Le nombre qu'on veut Ça permet de gérer Un petit peu Les particules Comme on veut Je clique dessus Pour avoir Ces propriétés Ici on peut voir Qu'il me demande La quantité maximum La durée de vie Etc Qu'est-ce que je vais faire Je vais faire Quantité maximum 1 Je peux faire ça Et puis dire Que la durée de vie Ça sera les 500 frames J'aurai qu'une seule particule Qui durera pendant 500 frames Donc juste une particule Qui va durer 500 frames Cette particule Il faut quand même Qu'on puisse la voir Donc je vais dans Simuler Thinking particles Paramètres Thinking particles Voilà On va lui donner Une couleur Orange Voilà C'est vieux Parfait Et on va lui donner Comme forme Une boîte Voilà Quand je fais lecture Tac Normalement Je ne me trompe pas Voilà J'ai une petite boîte orange Ici Qui symbolise Notre particule Une simple particule Dans la scène Qui va durer 500 frames C'est bien Qu'est-ce qu'on peut en faire Cette particule Je vais la mettre Dans un groupe Alors dans TP standard Ici Je prends le P group Je la relie au groupe Comme ça c'est propre Voilà Elle est dans le groupe global Cette particule Voyons Je peux la faire bouger Si je veux Je peux tout à fait La faire bouger Dans la scène Ici J'ai le P définir les données Qui permet de modifier Les données Donc je vais l'ajouter Je vais prendre un P pass Pour récupérer La particule Que j'ai mis dans le groupe Alors ça Je mets ça de deux côtés Je ne touche plus à ça Ici le P conduit Donc le P pass C'est vraiment Ça s'appelle P pass Je relis ça En fait Ici aux particules Tac Comme ça Donc en fait Je vais définir les données De cette particule Je vais mettre ça là Parce que en fait C'est de ce côté là Que je vais ajouter des choses Qu'est-ce que je vais définir Je vais définir la position De cette particule Donc ici J'ai besoin Dans le petit carré bleu Ici Du peur position On va modifier La position De cette particule Qu'est-ce que j'ai besoin D'entrer dans ce peur C'est un vecteur Donc Il me faut ici Un vecteur Oui mais Imaginons que je veuille Simplement la déplacer Sur un seul Une seule direction Donc dans ce cas là Je vais plutôt Utiliser Alors ici Dans Expresso Un adaptateur Adaptateur Réel Avec un S C'est à dire vecteur Sans S Je fais ça Et je relis ça Et ça Paf Donc ici Je rentre des valeurs X, Y, Z Qui vont définir Où se place La particule Donc je peux mettre Par exemple ici Des trois coordonnées Et puis la particule Le petit tube orange Ici Il va aller se placer Là où j'ai indiqué Les coordonnées Ces coordonnées Je peux les Tout à fait Prendre des coordonnées Qui bougent Je peux les modifier Avec le temps Bah justement On va le faire Je vais dans généralité Ici je vais aller chercher Le nœud temps Le nœud temps Qui évolue En fonction de l'animation J'ai pas besoin En fait ici Du temps Comme ça Qui va être le temps En seconde Je le retire En faisant un double clic Sur le petit rond Et je vais prendre ici Le peur image Donc ça va être Le temps en image A chaque frame Ça augmente de 1 Super image Donc ça augmente de 1 A chaque frame Mais si je mets ça Je relis ça sur Z Ça fait que la particule Va se déplacer sur Z D'un D'une unité A chaque frame C'est pas beaucoup Alors je vais multiplier ça Donc on va retourner ici Dans le calcul Chercher un nœud mat Mat addition Voilà Et on va multiplier ça Donc je sélectionne le nœud mat On le met en mode multiplication Je vais le multiplier Alors Je relis quand même Ça sur l'entrée 1 Et je vais multiplier ça Par Par 10 Par 10 C'est bien Voilà A chaque frame Ça avancera de 10 unités Sur l'axe Z Donc Et tout à la bonne taille Parfait Donc A chaque frame Le temps ici Renvoie une valeur Qui correspond A un numéro de la frame Cette valeur Est multipliée par 10 Et rentre ici Dans le port Z Qui est transformé En vecteur Donc ici Ça sera 0, 0 Et ici Une valeur qui change Ça va dans la position Et ça permet donc De déplacer Ma particule Avec Oui Avec le temps De manière assez régulière En plus Donc c'est parfait Avec le temps La particule évolue Jusqu'à 500 frames Donc jusqu'à 500 unités Par là Ouais c'est bien C'est bien Mais Où est mon effecteur audio Là dedans Et bien L'effecteur audio Va s'en servir Pour modifier Alors Faire ça Comme ça Pour modifier Une autre valeur ici Par exemple La valeur Y La hauteur La hauteur Va être gérée Par l'intenticité De la musique Donc j'ajoute Mon effecteur audio Dans ma scène Voilà J'ai besoin ici De son port objet J'ai besoin De le relier Encore une fois Au nœud échantillon Donc ici On va aller chercher Le nœud échantillon Qui est dans Mograph Mograph Échantillon Je relier l'effecteur Et l'échantillon Parfait L'échantillon me sort ici Une valeur entre 0 et 1 0 et 1 C'est encore une fois Très faible Je vais multiplier ça Par 100 Donc on va reprendre Un nœud mat Je retourne ici Dans le calculé Le mat Il se trouve quelque part Par là Là Mat addition Tac Je le sélectionne Ici je vais mettre Sur multiplier Encore une fois Voilà Contrôle clic Contrôle double clic Ici Je sors L'intensité Que je relie A la première entrée Je sélectionne La multiplication Et je vais multiplier Cette entrée Qui est entre 0 et 1 Par 100 Donc ici J'ai une valeur Un peu plus grande Qui sort Et je vais mettre ça Dans Y Tac Comme ça Alors on va essayer De s'arranger Pour que tout soit propre Comme ça Et puis ça On va le mettre Un peu plus ici Voilà C'est bien Ça a l'air propre ça Ça a l'air bien Quand je fais lecture Maintenant Ici L'effecteur audio Va jouer de la musique On va avoir ici Une courbe Enfin Le graphe de fréquence Et ici Notre particule Va se déplacer Et bouger En fonction De la musique En hauteur Voilà En fonction de la musique Ouais C'est génial C'est génial Mais alors C'est pas très parlant Ce qui serait bien C'est que Cette particule Trace une ligne On peut le faire On a exprès pour ça Ici dans mon graphe On a le traceur J'ajoute le traceur Dans la scène Le traceur Il faut lui donner Une indication Sur quoi tracer Alors ici Je vais dans simuler Thinking particles Paramètres Thinking particles J'ai ici Mon groupe global C'est lui Que je veux tracer Tac C'est lui qui contient En fait La particule Que je veux tracer Si je fais lecture Maintenant Ça trace Effectivement Une spleen Une spleen Qui correspond En fait A la musique C'est à dire Que plus la musique Est forte Plus c'est haut Plus la musique Est faible Plus c'est bas C'est chouette Surtout que Ici Je ne suis pas obligé De tout tracer Je peux ici Passer Dans les paramètres Du traceur Mettre la limite A partir de la fin Et un peu A côté ici Mettre par exemple 10 ou 20 Alors si je mets 20 Ça donne quoi ? Est-ce que c'est assez long ? Ouais Ça a l'air pas mal Là c'est juste une spleen Donc cette spleen Je peux tout à fait La mettre Dans une extrusion Contre les nerves Avec Avec un cercle Un cercle Qu'on va mettre De 2 cm seulement Pour qu'il soit tout petit Donc Le cercle dans l'extrusion Contre les nerves Le traceur En dessous du cercle Voilà L'extrusion Contre les nerves On peut peut-être Aller jouer un petit peu Avec ces détails Il faut avoir une courbe Un peu plus Un truc un peu plus Comme ça Alors tout ça Là je vais assez vite Parce qu'en fait C'est que des choses Qu'on a déjà vu Dans des tutoriels Si vous vous sentez Un peu largué Allez voir mes autres tutoriels Où j'utilise un petit peu Tout ça Les tutos sur Thinking Particles Où je vous montre Un petit peu tout Thinking Particles Le tuto sur les nerves Les tutos sur Sur l'effeteur audio Tout ça Vous verrez que tout Se rendu en fait Donc ici Mon extrusion contrôlée C'est parfait Ici le cercle On va le placer en Naturel Et puis baisser ça A 4 Ça permettra d'avoir Un peu moins de maillage Et le traceur A la place de liné On va mettre Un type bézier Avec ici Une interpolation naturelle Et puis je vais mettre 4 aussi Voilà Et quand je fais lecture En fait ici J'ai hop Une spin qui se trace En fonction de la musique En fonction de la musique Plus la musique est forte Plus la 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 particule se déplace Vers le haut Et donc là en fait Je peux Je peux contrôler en fait Une particule avec la musique C'est ce qu'on vient de faire On vient de contrôler Une particule Thinking Particle Avec juste un effet Taureau audio Avec de la musique J'aurais pu le faire autrement J'aurais pu Ne pas passer par une particule Mais le fait de passer Par une particule Peut être très intéressant Parce que en fait Là c'est qu'une seule particule Mais J'aurais pu utiliser autre chose Qu'un pénaissant J'aurais pu utiliser Un péorage Avoir beaucoup de particules Et toutes ces particules Les faire peut être Avoir des comportements particuliers En fonction De la musique De l'effecteur audio Et simplement En utilisant le pé définant les données Et ici J'ai joué que avec la position J'aurais pu jouer avec autre chose Que la position On peut jouer avec l'échelle Avec la taille La masse La vélocité On peut jouer avec tout ça L'âge des particules L'heure du rédivis Etc Donc tous ces paramètres là Peuvent être contrôlés Avec de la musique Là c'est pas mal On a un deuxième petit effet Qui pourrait être fait De manière assez simple En fait Ici Je déplace La particule Comme ça Juste en ligne droite Je pourrais tout à fait Faire ça autrement Par exemple Si je ne veux pas La déplacer en ligne droite Ici je la déplace en ligne droite Parce que j'utilise le temps Avec un nœud mat Je peux tirer ça Tac Ça je peux le virer complètement Supprime Je peux tout à fait Rajouter dans ma scène Par exemple Un cercle Je vais mettre Comme ça A l'horizontale On va le faire assez grand Ce cercle on va le faire de 600 Voilà On va zoomer dessus d'ailleurs Parfait Je vais ajouter un nœud dans la scène Que je vais appeler Domi Ah Il faut l'appeler comme on veut Et ce nœud Je vais lui ajouter dessus Un tag Aligné sur la spleen Et puis comme spleen Je vais indiquer le cercle Paf Comme ça A la frame 0 Je dis La position de ce nœud C'est 0% Tac Et à la dernière frame A la frame 500 Ici c'est 100% Je fais un truc Contrôle clic Donc ici j'ai un nœud qui se déplace Tout doucement Le long de cette Du cercle Pendant toute l'animation Pendant que ma particule Elle reste en place Ça fait juste que monter et descendre Parce que j'ai déjà retiré le nœud Maintenant je peux récupérer La position de ce nœud Je l'ajoute ici Dans mon expresso Ici je peux récupérer Ces coordonnées Je peux récupérer Alors Ça rentre dans la capture quand même Je peux récupérer ici Ces coordonnées Position globale La position x Voilà Et puis la position z Coordonnées Position globale Position z Pourquoi ces deux là ? Parce que c'est les deux qui me manquent ici Pour mon vecteur La position x Je la relis ici La position z Je la relis ici Et puis maintenant Quand je fais lecture En fait Voilà Qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens une particule Qui se déplace comme ça Le long en fait Du cercle Et qui trace en fait La hauteur de la courbe de la musique Je peux retirer en fait Ici la limite Afin d'avoir une courbe complète Comme ça Une courbe complète Qui se trace en fait En fonction de la musique Ça c'est un petit effet Qu'on pourrait faire On pourrait imaginer Quelque chose comme ça Ici j'utilise un cercle Mais ça pourrait être Le déplacement Le long d'une autre forme Et puis vous voyez Ici j'ai en fait Tout le graphe de la musique Qui se trace En fonction en fait De l'avancée De la particule En utilisant quoi ? En utilisant Les coordonnées Ici D'un objet externe Sur lequel j'ai juste mis Un tag Et je recréer en fait Et je recrée en fait Une position Avec le réel Vers les vecteurs Et je mets tout ça Dans le P Définir les données Donc ça c'était Un autre début D'effet Qu'on peut créer On va voir en fait Un troisième Alors ça aussi Je le referai au propre Pour le mettre sur le blog Tac J'efface tout ça Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Il y a un générateur de particules Qui est vachement bien Dans Sending Particules C'est le P Le P onde de matière Parce que le P onde de matière A des réglages Qui sont très intéressants Très intéressants Pour justement Contrôler l'émission des particules Qu'est-ce qu'on a donc Comme paramètre C'est intéressant C'est ceux qui sont liés A la lumière Qui permettent en fait De générer des particules En fonction d'une zone Éclairée ou pas Donc comment je vais Je vais faire ça Je vais ajouter dans ma scène Un plan Un plan Pas trop de segments On va mettre seulement 10 segments ici 10 ici Je vais le rendre éditable Avec la touche C Ou cette icône Voilà Et ce plan va me permettre En fait D'émettre des particules Ca va être lui Notre générateur de particules Pour ça J'ai besoin En fait De passer dans Expresso Donc je vais ajouter un neutre Que je vais appeler Expresso Voilà Un clic droit dessus Propriété Cinema 4D Je vais chercher mon tag Expresso Ca met de nouveau La fenêtre Expresso Alors on va tout refermer Tac Et je sacre comme ça Je vais ici Dans Syncry Particles Et je vais ici Dans TP Générateur Ajouter le P Onde de matière Je l'ajoute Tac Le P Onde de matière Est super génial Comme nœud Pour générer des particules Parce qu'il est tout simple On le sélectionne Et ici On indique Quel objet Doit générer des particules Alors ici C'est le plan Il faut que ce soit Un objet polygonal Tac Je mets ici le plan Et en faisant ça Quand je fais lecture J'ai le plan Qui génère des particules 500 m Voilà Parce que j'allais le modifier Donc ça génère des particules Je sélectionne bien Le P Onde de matière Je mets le pause Tac Et ici Dans ces propriétés Du P Onde de matière Je peux gérer Un petit peu Tous les réglages Ici le nombre de particules Par exemple Ici la durée de vie Des particules Etc Donc Qu'est-ce qu'on va modifier Ici pareil Je ne veux pas la quantité maximum Je veux le taux par image On va dire 200 particules Sont générées Donc beaucoup Vous voyez que ça fait Vraiment beaucoup de particules Sont générées sur le plan A chaque frame Chaque frame 200 particules Ça va très vite aller Ça va très vite être Beaucoup de particules Donc je vais réduire L'ordure de vie A 20 frames seulement Comme ça Il y en aura déjà Un petit peu moins Voilà Que 20 frames Et puis Vous voyez que ça s'arrête ici Je l'actualise bien Comme ça Ça fait déjà Moins de particules Mais il en reste Beaucoup quand même Je peux augmenter Leur vitesse Ici la vitesse A la place de 100 Je descends un petit peu Dans les réglages A la place de 100 Ici je vais mettre 1000 Voilà Donc ça Ils vont aller beaucoup plus vite Voilà Ça va vraiment très vite Parce que c'est 1000 On peut peut-être On peut moins On va mettre 500 Qu'est-ce que ça fait 500 Ouais ça passe bien Ça passe bien Seulement ici Il y a des déroulants Qui sont très intéressants Je peux demander A ce que Ici Ça soit pas constant Ça soit en fonction D'une lumière Donc ici Je choisis lumière Et la vitesse Pareille Je vais aussi choisir En fonction de la lumière Pour l'instant Il n'y a pas de lumière Dans la scène Donc ça ne met plus rien Du tout Parce que le plan N'est pas éclairé Je vais ajouter une lumière Qu'est-ce que je vais ajouter Comme lumière Je vais ajouter un spot Tac Un spot Que je vais faire tourner De 90 degrés De manière à ce qu'il Pointe bien vers le bas Moins 90 degrés Tac Parfait On va le remonter Un petit peu comme ça Et en fait Il éclaire seulement Cette partie là Je retourne dans mon Les paramètres Ici Du pion de matière Je le sélectionne Et ici On a un champ Lumière Qui permet d'indiquer Quelle lumière De quelle lumière On parle Quand on met ici Lumière Donc ici C'est le spot Je vais faire glisser Le spot Ici Et là Qu'est-ce qu'on voit On voit qu'en fait Là où il y a de la lumière Il y a des particules Et là où il y a Moins de lumière Il y a moins de particules Ici Comme la lumière N'est pas N'est pas franche Sur les beurres Comme il y a Elle s'estompe Légèrement Sur le beurre Ça fait que Comme il y a moins de lumière Il y a moins de particules Sur les beurres Et comme on gère aussi La vitesse Plus on s'approche du beurre Moins les particules Vont vite Et plus on est au centre Plus les particules Vont vite Donc ici On a ce type d'effet Ce type d'effet Qui est plutôt sympa Voilà On peut jouer Avec la lumière Maintenant On peut aller dans la lumière Et puis ici Si je joue avec l'intensité Je vais réduire Le nombre de particules Ou augmenter Le nombre de particules Et comme c'est un spot Je peux aussi Jouer en fait Avec sa taille Comme ça Ça c'est intéressant Parce que c'est intéressant Parce que je peux le faire Ensuite avec Mon effet torr audio Je peux ensuite gérer Cette lumière En fonction de la musique Et donc en fonction de la musique Je vais avoir des particules Qui vont être émises ou pas Et de manière un petit peu mieux Que ce que l'on a vu Dans le premier setup C'est à dire qu'ici Ce ne sera pas uniforme Ce sera vraiment Avec Ici un effet Qui s'estompe Sur le beurre Parce que c'est une lumière Donc ce que je vais faire C'est que dans ma scène Je vais ajouter mon effet torr audio Donc ici MoGraph Effecteur Effecteur audio Dans cet effet torr audio Je vais charger ici Encore une fois Un fichier audio Alors lequel je vais prendre Le même Tac Parfait J'ai bien coupé le son Non j'ai pas coupé le son Je coupe le son Voilà Je retourne dans mon expresso J'ajoute l'effet torr audio dedans Paf Donc ici Contrôle double clic Pour le mettre A la bonne dimension J'ai besoin ici Cinema 4D Convertit les valeurs Entre 0 et 1 En pourcentage Assez facilement Et donc Ici la lumière Dans ces paramètres Ici l'intensité C'est un pourcentage Donc c'est une valeur Entre 0 et 1 aussi Ce qui est bien pratique Parce que je peux relier les deux Donc j'ajoute le spot Dans mon expresso Je vais aller chercher ici Cette valeur intensité Qui est dans généralité Donc le petit carré bleu Qui est ici Je clique dessus Je vais dans généralité Intensité Tac Et j'ai juste à relier Ces deux là Paf L'intensité de la lumière Va être dépendante De la musique Si je fais lecture On voit qu'effectivement A chaque fois qu'il y a Ici de la musique Tac Il y a des particules Qui sont émises Plus il y a de musique Plus il y a de particules Moins il y a de musique Moins il y a de particules Et vous voyez que Ici c'est pas régulier Comme dans le premier setup C'est vraiment plus au centre Que la musique Influence le plus la lumière Donc c'est plus au centre Qu'on a vraiment Les particules Qui sont émises Et qui vont très vite Qui montent Et on a cette forme Un petit peu en boss Ce qui est très intéressant Pour faire des effets Un peu sympas Ici On va pas s'arrêter à ça Parce qu'on peut jouer Encore un petit peu Avec les choses Ici J'ai dit tout à l'heure Qu'on pouvait jouer Aussi avec La largeur du cône Ici Comment ça se gère Cette largeur du cône Si je vais dans Les propriétés de la lumière Je vais dans détail Ici on a L'angle interne Qui est à 0 Et l'angle externe Qui correspond en fait Ici A la largeur du cône Donc c'est l'angle externe Qu'il faut que je modifie Donc dans la lumière Ici Le petit carré bleu Je vais chercher Alors c'est dans détail Et je vais chercher ici Angle externe On peut jouer aussi Avec l'angle interne Si on veut Et je vais relier En fait les deux Mais seulement L'angle externe Ici C'est des degrés Donc ça va pas aller Si je rentre une valeur Entre 0 et 1 On verra que dalle Je vais donc multiplier ça Je vais passer encore une fois Par un noeud mat Dans expresso Calculer Ici Mat addition Voilà Je le sélectionne Ce noeud mat addition Je vais le passer Je vais le passer en mode Multiplication Voilà Je fais rentrer l'intensité Dans la première entrée Tac Je vais Ensuite Ici Dans la deuxième entrée Rentrer quoi comme valeur Alors on va le multiplier Par Par quoi on peut le multiplier Si je le multiplie par 100 Ça le ferait On va essayer par 100 Je vais multiplier ça par 100 Et je vais passer ça Dans l'angle interne L'angle externe Voilà Tac Euh Normalement Quoique Je réfléchis Euh Non Il faut pas que je le multiplie Si je rentre directement Ici Comme c'est une valeur en pourcentage Je crois que les pourcentages Et les degrés C'est à 130 Je vais essayer Tac Non ça marche Ça marche très bien J'ai pas besoin du noeud mat finalement Ce noeud mat je me le mirai Tac Euh Parce qu'il faut faire attention Avec les degrés Dans Cinémac AD Euh Il y a des radians Et des degrés Et euh En fait Dans Expresso C'est Des degrés Et dans Cinémac AD Je crois que c'est des radians Ou alors c'est l'inverse Enfin Il y a des Il y a des subtilités Donc vaut mieux tester Puis voir ce que ça donne Ici ça fonctionne Donc c'est parfait Euh Vous voyez que ici maintenant Le spot Quand il y a de la musique Il est beaucoup plus large Et quand il n'y a pas de musique Il se referme Donc en fait ici Euh On a un Un effet qui réduit En fait Quand la musique baisse La zone qui émet des particules Se réduit Et quand la musique augmente La zone qui émet des particules Ça condice Donc là on a quelque chose Qui est quand même assez sympa On peut ajouter là dessus Des choses Par exemple Notre naissance de particules On va lui ajouter Un P-groupe On va mettre nos particules Dans un groupe Donc P-groupe Je laisse le groupe global Mais normalement Il faut mettre un autre nom Il faut mettre autre chose Pour faire ça proprement Je vais prendre un P-pass Un P-conduit Voilà Et ici on va ajouter Quelques petits effets Qu'est-ce que je peux ajouter Comme effet ? Une gravité encore une fois On va ajouter une gravité C'est ce qui est le plus Le plus évident Voilà On pourrait ajouter Peut-être une friction Une délégation Je l'ajoute Ici il faut Faut mettre une valeur Enfin Un élément Un objet Donc ici je vais chercher Un neutre Que je vais appeler Gravité Gravité Ah J'ai oublié le A Gravité Je le fais glisser Sur le P-gravité Parfait Je vais le sélectionner Ce neutre Gravité Et le faire tourner De manière à ce qu'il pointe Vers le bas Donc de moins 90 degrés Voilà On va le déplacer un peu Histoire de bien le voir Et comme pour le premier setup On va peut-être jouer un petit peu Avec son intensité Donc Je vais déplacer ça comme ça On va l'agrandir un petit peu Et on va afficher les nœuds Alors On va avoir besoin D'une intensité Du port intensité Donc ici On va afficher Les noms Tac Et Dans ce port intensité Je vais y faire entrer Pareil L'intensité Alors là Je suis obligé de le multiplier C'est évident On va lui faire entrer Ma valeur Math addition Voilà Je le sélectionne Je fais multiplier par 100 Addition Alors 100 ou 1000 ? 1000 On va mettre 1000 Parce qu'il faut quand même Bien booster le truc Je vais ici Relier ça Et l'intensité Ici Dans le premier port Tac On va réajuster Un petit peu tout ça Comme ça Histoire que ça soit propre Je vous montre bien Ici Le math multiplication Multiplié par 1000 Dans le gravité Ici Et le p conduit Que je place ici Ça reste bien propre Comme il faut On va faire ça Comme ça C'est carrément mieux Parfait Et donc ici Le p gravité Va augmenter en fait Son intensité Donc avoir plus d'effet Quand la musique sera plus forte Comme la musique Quand la musique est plus forte Il y a aussi plus de particules Donc on a quelque chose Un petit peu mieux Voilà Tac Mais seulement là On peut voir que les particules tombent Ils retombent assez vite Ils tombent en dessous Du plan Parce que la gravité Fait son effet Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien C'est simple Ici Sur mon p conduit Ici Je vais ajouter autre chose Je vais ajouter simplement Un p déviation Alors on va aller chercher Le p déviation Il est là Dans tp dynamique P déviation Je le relie au p conduit Et comme ici Comme élément Je vais indiquer le plan Comme ça Les particules Ne traverseront pas le plan Il faut aussi Que je sélectionne ce p déviation Ici dans ses propriétés Changer le type de défecteur En mode objet Tac Et puis le rebond On va mettre 0 Comme ça Les particules vont vraiment Stopper net Sur le plan On va peut-être aussi Agrandir un peu le plan Voilà Histoire d'être sûr Que ça s'arrête bien dessus Petit zoom arrière Je fais lecture On voit ce que ça donne Et là Effectivement Les particules restent Sur le plan Ils ne passent pas en dessous Ils ne traversent pas le plan On peut peut-être ajouter Maintenant une petite forme Là dessus Alors Ce que je vais faire Parce que là C'est juste des particules Il faut quand même Qu'on voit quelque chose Quand on fait le rendu Alors qu'est-ce que je vais faire Je vais ajouter une lumière D'habitude je mets une lentille C'est sympa les lentilles J'aime bien jouer avec Ça fait un petit peu Métabole lumineuse Ici on ne va pas le faire Je vais simplement Ajouter une lumière Et je vais prendre Une lumière de type visible Voilà Visible On va la faire Assez petite Alors Qu'est-ce que je peux Faire comme taille On va aller dans Détail ici Non c'est dans Visibilité Visibilité Ici Changer ça A la place de 500 cm Ici je vais mettre Seulement 6 Et distance interne Je vais mettre 4 Comme ça J'obtiens en fait Une toute petite lumière Cette petite lumière Je peux la cacher Comme ça Parce que je vais l'utiliser Dans un P-Form Je retourne dans l'Expresso Je vais ajouter un P-Form Et dans TP standard Tac Alors on va déplacer ça On va mettre le P-Form ici Dans ce P-Form Je mets ma lumière Tac Et je vais relier la lumière Au P-Conduit Cette lumière On va peut-être aussi Lui donner une couleur Tant qu'à faire Je la sélectionne Dans généralité On va lui donner une couleur Un petit peu Un petit peu bleu Comme ça Un bleu très clair Ce genre de choses Il faut aussi Pour en y voir quelque chose Ici ajouter forcément Une géométrie de particules Donc je vais dans Simuler Sinking Particules J'ajoute une géométrie de particules Ici il faut ajouter Quelle particule On veut afficher C'est la particule globale Voilà Et normalement Ici on est tout bon Je fais lecture Ça émet Des lumières Que l'on Alors Je vais retirer Je vais cacher le plan Voilà Donc ici on a Toutes les petites lumières Seulement vous voyez Qu'elles sont toutes petites Toutes petites Pourquoi ? Parce qu'en fait Ici Le péant de matière La taille des particules Doit être Pas la bonne La taille de particules Est à 10 Il faut la mettre à 100 Pour avoir vraiment La taille Que l'on a choisi Si je fais un rendu Maintenant Ici j'ai bien Des petites particules De forme La forme Des petites lumières Je fais lecture Tac On a les lumières Qui s'affichent Qui montent Qui descendent Etc Et donc là On a créé un petit effet Tout bête Comme ça Elles sont un petit peu Transparentes Parce qu'elles sont visibles Ce sont des particules visibles Et comme j'ai mis Ici dans les propriétés Dans les visibilités J'ai mis ici 4 cm 6 cm Ca fait qu'elles sont creuses En fait Ca fait des petites lumières creuses Donc c'est plutôt sympa Ca fait un petit effet Un petit effet sympa Un peu style bokeh C'est à dire que Plus elles sont Elles sont séparées Des autres Plus on voit à travers En fait Et plus elles se regroupent Plus Elles sont Intenses En lumière Donc on a un petit effet Comme ça Qui est créé Tout bêtement Après en changeant En fait Les lumières Pas les lumières La musique On changera en fait La façon dont elles apparaissent Alors si je retourne Dans les filtres audio Et qu'ici je mette Une autre musique Alors qu'est-ce que j'ai d'autre Comme musique Je reprends le Dodeo Tac Ici Parfait Je fais lecture Et là on a Je remets bien à zéro Voilà Là on a Les lumières Qui réagissent différemment Parce que la musique Est différente Si je remets autre chose Alors on va remettre autre chose Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai Ça peut-être Est-ce que c'est Pas mal Alors pareil Je vais réactualiser la scène Voilà Alors ah oui Là vous voyez que Les particules restent Affichées Donc on a Il y a comme un Ça peut vous faire un bug En fait au moment Où vous lancez le rendu Donc pour éviter Ce genre de choses Ici je vous conseille De mettre Un chiffre négatif Par exemple Moins 25 Comme ça Ça vous laisse 25 frames Avant que le rendu commence Le temps que tout S'actualise comme il faut Alors Tac Moins 25 Voilà Et quand ça en arrive à zéro En fait tout est propre Moins 25 Ça peut être beaucoup Ou plus Vous pouvez mettre Moins 100 Etc Vous ajustez en fait En fonction Du temps qu'il faut Pour que toute la scène Se mette au propre Et donc là en fait La musique commence Voilà Et les particules S'affichent en même temps Alors cette musique là Ça correspond pas tout à fait A ce qu'il faudrait Je vais changer On va voir On va On va mettre autre chose Popop Qu'est-ce que je pourrais prendre Qui pourrait passer Ça Toujours du même moteur Toujours sur le même site Que vous trouvez sur internet Un compétech Tac Lecture Paf Ici j'ai beaucoup de particules Qui sont émises Ça augmente Au fur et à mesure La musique Voilà Parfait Il n'y a pas de temps meurt Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Ça peut se voir Là on a fait juste avec des lumières J'aurais pu faire J'aurais pu faire avec D'autres Des formes J'aurais pu faire Avec des metaballs Pourquoi pas On aurait pu faire avec Beaucoup de choses Et puis vous voyez que ici C'est le troisième petit setup Tout bête Tout basique aussi Qui utilise l'effecteur audio L'échantillon Et on récupère l'intensité De cet effecteur audio Par le biais d'un échantillon Pour contrôler des éléments Alors ici on a contrôlé des particules Mais on aurait pu contrôler autre chose Par exemple j'aurais pu contrôler Le paramètre visibilité D'un tag visibilité Placé sur des objets J'aurais pu contrôler Les paramètres d'un tag vibration J'aurais pu contrôler peut-être La rotation D'une articulation J'aurais pu contrôler en fait Des paramètres de dimension Sur des sphères Et puis que ces sphères Soit en fait dans des metaballs Ou soit peut-être Utiliser peut-être avec la dynamique Etc Donc on peut faire pas mal de choses Comme ça avec l'effecteur audio Sans forcément utiliser Sa fonction première Qui est celle de l'utiliser Comme effecteur d'hormographe On peut avec Expresso Contrôler beaucoup d'autres choses Et ici on a vu avec les particules C'est tout pour ce tutoriel Donc ici on a vu trois petits setups Assez basiques Assez simples Que je mettrai sur le blog A télécharger comme toujours Que vous pourrez reprendre Et puis voir un peu Ce que vous pouvez en faire Vous verrez que Avec un petit peu Un petit peu de recherche Vous pouvez faire des effets Assez sympas Ici j'ai utilisé par exemple Juste un plan Pour émettre des particules J'aurais pu utiliser autre chose Qu'un plan J'aurais pu utiliser Peut-être une forme D'un personnage Ou d'un terrain Peut-être un objet géométrique Etc Et puis Ici la lumière Qui éclaire le plan Et donc qui permet D'émettre des particules J'aurais pu tout à fait L'animer Elle aurait pu tout à fait Se déplacer dans la scène Peut-être au rythme de la musique D'ailleurs Comme on l'a vu Dans le deuxième setup On pouvait déplacer des éléments Avec Simplement Un nœud Réel vers vecteur Et puis après On mettait ça Dans la position de quelque chose La position soit des particules Soit d'un objet Ça peut tout à fait être un objet On aurait pu tout à fait Déplacer cette lumière En fonction du rythme de la musique Et donc Que les particules Soient non seulement émises Quand la musique est plus forte Mais aussi Que l'endroit où elles sont émises Varie en fonction de cette musique Tout bêtement Voilà Donc ça c'est Trois petits setups Qu'on a vu Avec l'effecteur audio Et les particules Vous voyez ce que Vous pouvez en faire Je vous dis A la semaine prochaine Pour un autre tutoriel Toujours sur Cinema 4D Et on verra bien Ce qu'on fera A ce moment là Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo